Bonjour à tous, bonsoir, bonsoir. La paracha d'aujourd'hui c'est la paracha Bahira. Pourquoi tu dis Bahira ? C'est beau ? D'accord. Regarde, tu as une paracha en retard. Oui, tu peux dire Bereshit aussi puisque tu es. Pas trop de problème. La paracha dans laquelle on voit les dernières trois plaies. Et aujourd'hui on va voir un sujet majeur qu'on va s'arrêter sur la dernière des trois plaies, la dernière plaie qui est Makad Bechorot, la main de premier-né. Alors pourquoi on va parler de ça aujourd'hui ? D'abord c'est le sujet de la paracha, mais on va voir un enseignement tellement important suite à tout ce qu'on a vu déjà dans les cours, dans la journée aujourd'hui. Le premier cours à 13h c'était sur le sujet des tefillines, le sens des tefillines, pourquoi on a le compartiment de la tête avec, le boîtier de la tête avec quatre compartiments, le boîtier de la main avec un compartiment et quel paragraphe, quel parchemin est écrit dans chaque compartiment. Et le cours de 14h30 c'était sur est-ce que tous les enfants doivent participer à la table du cédeur puisque la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous raconte toute la Haggadah, tous les détails du cédeur qui sont racontés. C'est la de Pessah, c'est raconté dans la paracha d'aujourd'hui. La paracha de Beau, la paracha qu'on lit cette semaine. Quel rapport ? Et quand on lit Yitro, dans deux semaines, on va lire Yitro, que ce soit Shavuot. Ça c'est Yitro, c'est quand on lit les dix commandements. Après Shavuot, c'est Shavuot. Et ce soir on va s'arrêter sur la dixième des dix commandements. Pardon, dans les dix commandements. On maintient la dixième plaie dans laquelle on voit ici quelque chose de particulier, quelque chose de bizarre, quelque chose qui s'est passé seulement à la dixième plaie et qui ne s'est pas passé pendant les premiers neuf plaies. Qui connaît la différence entre les premiers neuf plaies et la dixième plaie ? La souffrance, pourquoi la souffrance de qui ? De quoi ? Que le pharaon a réalisé qu'il vaut mieux qu'il fasse quelque chose de laisser libérer le peuple juif avant qu'il lui arrive ? Non, ce n'était pas vraiment ça. Pourquoi il a plus souffert ? Parce qu'il a eu peur qu'il va lui arriver quelque chose. Non, ce n'est pas de ça qu'on va parler. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à Dieu. On va tout de suite voir comme quoi c'est la plaie dans laquelle on dit dans la Haggadah aussi. Que Dieu lui-même, il a dit, moi je vais descendre en Égypte, moi je vais aller m'occuper d'eux, moi je vais aller les punir, moi je vais aller m'occuper de leur cas, moi je vais aller les faire souffrir, moi je vais aller tuer les premiers neuf. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est d'abord, est-ce que Dieu avait besoin de faire une telle chose ? Pourquoi il avait besoin de descendre en Égypte ? Quelle était cette nécessité ? Numéro un. Numéro deux, on va voir ensemble, pas seulement, est-ce que Dieu avait besoin de descendre ? Est-ce que c'était le seul moyen pour pouvoir libérer le peuple juif ? Et plus que ça, on va voir dans le texte, c'est important de voir le texte, comment la Torah elle parle, le fait que Dieu lui dit, je vais passer en Égypte, ou je vais sortir en Égypte, est-ce que la traversée de l'Égypte, ou sortir, est-ce que c'était pour les Juifs ou pour les Égyptiens ? Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire ? La réponse est très simple. C'est très bien que dans la Torah, il n'y a rien qui est fait en vain. Il y a en général, parfois, qu'un roi se déplace, et les dégâts collatéraux, ou les effets collatéraux, ou ce qui se passe à côté, c'est du bonus, c'est pas la raison principale. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien se trouve en Inde, avec un accueil royal et des centaines de contrats qui sont en train de signer. La question que tout le monde demande, est-ce que le voyage, c'est pour le but de signer des contrats, ou le voyage, c'est pour pouvoir renforcer les liens qu'il y a entre Israël et l'Inde, et au passage, il y a des contrats qui sont signés. C'est pour tout. Mais la question, quel est le but principal ? Alors tu vas me dire, quelle différence, quel est le but principal, si c'est ça ? Alors je vais te répondre. La différence, elle est, quand tu vas dans une mission, et ta mission, elle est, par exemple, d'arranger la voiture. Et pour arranger la voiture, tu dois passer par tel et tel chemin. Et au passage, tu passes par un endroit que ta femme, elle te dit, ah, puisque déjà tu vas dans tel et tel quartier, autant aller acheter telle et telle chose. Est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'importance, ou c'est quelque chose qui est secondaire ? Et en deux mots, si j'ai pas le temps de faire, je le fais pas. Ou bien, la question peut se poser à l'envers. Si jamais tu n'aurais pas eu le temps de passer dans ce quartier, ou tu ne serais pas parti dans ce quartier, est-ce que tu serais parti faire cette mission ? Pas forcément. On va voir dans les détails. Et on va voir tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours. Parce que ce n'est pas anodin que Dieu se déplace. Alors bien sûr, on parle ici dans le langage humain, puisqu'on sait très bien que Dieu se trouve partout, il n'a pas besoin de se déplacer. Mais comme la Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine, pas seulement qu'il se déplace, mais qu'il agit d'une manière qu'il n'a jamais autrefois agit, ni avant, ni après. Comme on d'abord dans les faits, dans la paracha de cette semaine, on nous dit comme quoi Dieu prévient Moshe, en lui disant, je vais envoyer encore une seule plaie sur Pharaon et sur l'Egypte, et après, je te garantis qu'il va vous libérer. Vers minuit, au milieu de la nuit, je sortirai en Egypte, vont mourir tous les promenés d'Egyptiens. Et Moshe, il va et il répète, tel quel, les mots qu'il a reçus de Dieu, il les répète à Pharaon. Après ça, Dieu fait savoir encore une fois cette nouvelle à Moshe et à Aaron, et il lui donne, vas-y, question. Est-ce qu'il a les premiers-nés égyptiens ou il a lu les premiers-nés ? Oumet, Kolbechor, Be'eretz, Mitzrayim. Tous les premiers-nés qui sont en terre d'Egypte. Alors pourquoi on a fait un signe sur les... On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Une seconde. Après ça, oui ? Est-ce qu'il a, à la dernière fois, il a arrêté d'endurcir le cœur de Pharaon ? Ça, c'est depuis longtemps. Le premier, on a vu ça la semaine dernière. Il y a tout un de... Alors, justement, on a vu ça la semaine dernière, dans lequel il y a un débat dans la même façon, dans les commentateurs. Est-ce qu'il y avait seulement les cinq premiers plaies que Dieu ne lui a pas endurci son cœur ? Et que c'est lui qui a décidé d'endurcir son cœur. Et à la fin, Dieu l'a dit, puisque tu t'es amusé avec moi, maintenant les cinq prochaines, même si tu veux les laisser partir, je ne te laisserai pas. Ça, c'était un avis. Ou l'avis qui était que depuis le départ, Dieu l'a endurci son cœur. Et néanmoins, il était puni, parce qu'il a été tellement méchant, avec une telle atrocité, qu'on n'a pas demandé d'agir envers le peuple juif. Ça, c'était la semaine dernière. OK. Oui ? Est-ce qu'on a l'intérêt d'accueillir en France, dans ce cas de figure ? Oui. Parce que s'il n'est pas de contenu de souffrir malgré nous ? Non, il n'y a plus de souffrance pour l'instant. En ce moment, il n'y a plus de souffrance. Pendant la période de l'année des plaies, il n'y a pas de souffrance. Les souffrances se sont arrêtées. Il n'y a plus de souffrance. C'est la semaine dernière et c'est la preuve que tu n'étais pas là. Et donc, Dieu vient et dit à Moshé, il vient et dit à Pharaon. Et lors de ce qui va se passer, le procédure, le programme pour les prochains jours, quel est le menu du séjour, chaque famille doit préparer quatre jours en avance, avoir un mouton qui sera amené en tant qu'agneau pascal. Le 14 dix ans, dans l'après-midi, il faudra l'amener, il faudra le faire à la chrita pour pouvoir le manger le 15 au soir. Prendre du sang du mouton, c'est ça, c'est ce qu'il a dit, Mike. Prendre le sang du mouton et le mettre sur le latteau de maison. Et Dieu lui-même, il dit, je vais passer moi-même pour aller en Égypte et je vais sauter, je vais surpasser chaque maison juive sur laquelle se trouve ce sang. Et lendemain, le peuple juif va sortir d'Égypte. Ok, bien la question qui est demandée, quel était le but que Dieu lui-même descende en Égypte ? Pourquoi Dieu avait besoin de descendre en Égypte ? Est-ce que c'était pour punir les Égyptiens ? Que si jamais Dieu ne serait pas descendu, les Égyptiens n'auraient pas été punis ? Ou bien, il est descendu pour libérer les peuples juifs ? Et au passage, les dégâts collatéraux, c'était que les Égyptiens ont été punis. Est-ce que c'est normal de dire que Dieu va descendre juste pour punir ? Ou bien il est descendu pour sauver le peuple juif ? Mais non, si au passage, c'est comme si il y a un temps qui doit passer quelque part, et si il va casser toute la végétation, qu'est-ce que tu fasses ? Il est censé passer, il ne s'occupe pas de la végétation. On va voir les textes, on va voir comment la Torah est tellement précise, et surtout l'enseignement que la Torah veut nous enseigner avec toutes ces phrases. Regardons d'abord le premier paragraphe. Dieu annonce le déroulement de la dixième plaie, la mort des premiers-nés. Chapitre 12, verset 12. Je traverserai, regardez bien la phrase que Dieu emploie. Je traverserai cette nuit le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis l'homme jusqu'à la bête, je ferai justice de toutes les divinités de l'Égypte, moi l'éternel. Dieu décide que moi-même je vais descendre, moi-même je vais agir. Vous avez des feuilles ? Non, justement, c'est ce qu'on dit dans la Gadda. Pour la dixième plaie, c'est Dieu lui-même qui décide de passer. Et il dit comme quoi, Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire je vais passer en Égypte ? Regardez Rachid. Rachid dit, je traverserai comme un roi qui traverse d'un endroit à un autre. En un seul passage, en un seul instant, tous seront frappés. Qu'est-ce que ça veut dire, moi l'éternel, un IHM, moi-même, et non par l'intermédiaire d'un messager ? Ça, c'est exactement le texte. Maintenant, la question qui nous dérange, bonsoir, M. le Robin, la question qui nous dérange, c'est quoi ? Tout d'abord, qu'est-ce qui n'est pas clair dans le choumage, dans le verset tout court, que Rachid doit venir t'expliquer ? Dieu te dit, je vais passer en Égypte, je comprends, ça veut dire que Dieu, il descend, il va partir de où il est, quand une fois, pour le langage que nous comprenons, un langage humain, parce que Dieu se trouve partout, et je vais aller m'occuper des Égyptiens. On a besoin que Rachid, il vienne et donne une explication, ça veut dire qu'il va passer, comme un roi qui va d'un endroit à un endroit, et qu'en un seul coup, et en un seul moment, il frappe tout le monde. C'est ça qui est son numéro un. Numéro deux, de quelle situation on parle ? Tu as déjà vu un roi qui passe d'un endroit à un endroit ? Moi, Rachid, tu dis, un roi ne passe pas d'un endroit. Quand tu vois aujourd'hui Benjamin Netanyah ou Trump, ou n'importe quel autre président qui va d'un endroit à l'autre dans son pays, en général, c'est des convois qui vont dans les autoroutes, ou dans les rues centrales, ils ne passent pas de petite rue à une autre petite rue, comme s'ils vont taper de porte à porte, de maison à maison. Et là, d'après Rachid, ça a l'air que Dieu, il s'amusait à ce jeu. D'aller d'une maison à une autre, ça voit, ah, il y a des Égyptiens, je frappe. Il y a des Juifs, je passe. Ça n'a pas de sens. Il y a des Juifs qui ont été frappés par la personne. Non. Ok, on va tout de suite voir. Non. Bord de premier, non. Et troisièmement, on voit comment Dieu, il te dit que, Rachid, il te dit que Dieu, il dit, je vais passer, en un seul coup, je frappe tout le monde. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Et la question générale qui dérange, est-ce qu'on a vraiment besoin que Dieu descende, comme il le dit, pour aller s'occuper du cas des Égyptiens, ou même pour aller sauver le peuple juif ? Est-ce que Dieu ne peut pas agir d'une manière différente comme il a agi jusqu'à présent ? Les premiers neuf pleuts, on n'a pas entendu parler, que Dieu est descendu. C'était très simple. Moshe, il a agi. Aaron, il a agi. Les trois premiers pleuts, c'était par Aaron. Après, c'était par Moshe. Et en un instant, les grenouilles, les poules, la vermine, les bêtes sauvages, il n'y a pas besoin d'avoir que Dieu en personne... C'est comme si je te dis aujourd'hui, il y a un problème dans les prisons françaises. On a le président qui va venir dans la prison pour voir c'est quoi le problème, essayer d'analyser le problème. Ça n'a pas de sens. Tu envoies quelqu'un, et lui, il va essayer de voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut changer comme histoire. D'être tué, c'est la limite des anges. Il ne tue pas les anges. Il ne peut pas être que les anges, il ne se peuvent pas tuer les nommés. Mais Dieu, il a un ange, il a des ministres, il a des gens qui sont responsables. Il a des gens qui sont responsables de ce qu'il faut faire. Il a besoin d'avoir Dieu pour descendre de son royaume, de son place principale pour venir s'occuper et faire en sorte qu'il y ait des changements, etc. Pour ça, on va voir un cher ami qui s'appelle Rabi Lyon Mizrahi. Rabi Lyon Mizrahi, c'était un grand rabbin turc. C'était le grand rabbin de Kushta en Turquie. Il est décédé en... Il est né en 1450, en 5210. Et il était le grand rabbin de Kushta en Turquie. Et lui, il a l'explication connue sous le nom du Rahm. Et il vient et nous dit qu'on a un problème ici avec une phrase et un mot que la Torah l'a employée. Quand Dieu dit, « Ve'a varti, je vais passer. » Qu'est-ce que ça veut dire, « Je vais passer ? » Passer de quoi ? Quand je suis au passage, « Je passe par tel endroit, je passe par telle rue, prends-moi une pizza. » C'est-à-dire, c'est pas le but principal. C'est, j'ai ici un autre but. J'ai ici quelque chose d'autre à faire. Et puisque je suis de passage, et je passe de toute façon dans le quartier, autant liquider ou faire telle et telle chose. Ça, c'est ce que ça a l'air. Et il dit, « On veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a dit, « Je suis de passage. » Regardons dans le texte. Rachid veut expliquer le sens du terme particulier, « Je traverserai. » Sur le Rahm, cela signifie que Dieu frappera toute l'Égypte en touchant une seule allée. « Je traverserai comme un roi qui traverse un endroit à un autre, qui a l'habitude d'emprunter la route principale, par exemple l'autoroute, sans passer passer par là, dans les allées de la ville. » De même, Dieu traversa l'Égypte dans une seule allée. Et disons qu'il a pris l'autoroute centrale pour parler d'Israël, le Cui-Chèche, la route 6 qui traverse toute Israël. Il passe dans une seule allée par seule, traversait tous les premiers-nés d'Égypte moururent, ceux qui étaient dans cette allée et ceux qui n'y étaient pas. Sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Je traverserai. Si on s'imagine le film, Dieu passe dans l'avenue centrale, et il y a comme des rayons X, où il y a des ondes, où il va savoir ce qui se passe, qui est envoyé dans toutes les allées au passage, et n'importe quel endroit où il y a des premiers-nés égyptiens, ils meurent. Et plus Dieu avance, plus tous ces premiers-nés sont en train de mourir. Ça, c'est le film, comment la Torah nous le décrit. C'est ce qui veut dire que Dieu dit, « Moi, je vais passer comme avoir qui passe à un endroit à un autre. » En passant une seule fois, ce n'est pas qu'il y a eu besoin d'aller de maison à maison, de taper entre chaque maison, de sauter les maisons juives. Mais je passe, et sur mon passage, tout ce qui doit se passer, se passe. Claire ? Question ? Sauf qu'on a un problème avec ça. Pourquoi ? Parce que quand on lit la Haggadah, et quand on lit toute l'histoire de la fête de Pessah, on voit que le nom même Pessah, veut dire quoi ? Sauter. Sauter sur quoi ? Que Dieu, il a sauté sur les maisons juives, qu'il est passé par chaque maison, et en passant par chaque maison, il a sauté sur les maisons juives. Et Rachid est dit lui-même, pourquoi on l'appelle la fête de Pessah, Pessah ou Lachem ? Pourquoi c'est appelé la fête de Pessah ? Bien sûr que c'est appelé la fête de Pessah, sur l'idée de Corban Pessah, le sacrifice à l'année pascale. Mais pourquoi ? Lachem a dit, « L'ouk ve'ab-sikha » On voit ici sur le fait de sauter, « Cheikh Adesh-Bor, « Humedalek bata Yisrael » que Dieu saute sur les maisons juives, « Mi ben maté mitraim » des maisons égyptiennes, « Ve'kofet mi mitzri le mitzri » « Il saute d'une maison égyptienne à une autre maison égyptienne, « Ve'israel emtsayin imlat » Et le juif qui est entre les deux, il est épargné. Ça veut dire qu'en deux mots, si on parle en haut terme, Dieu a eu beaucoup de travail ce soir-là. C'est comme si tu envoies quelqu'un, un messager, un envoyé, qui doit passer de maison à maison. Et j'espère combien de maisons il y avait en Égypte, mais il y avait certainement des centaines de milliers de maisons. Et qu'ils s'amusent, pas sur une maison en Égyptien, ils quittent ce monde. Maisons juives, ils sautent. Maisons d'après, c'est ce que ça veut dire. Non mais c'est comparable à plein de trucs, par exemple pour la plaie du sang. Oui. Comme s'ils ont été sur chaque fleuve, sur chaque cruche. 100%, c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, on est en train de décortiquer cette dixième plaie qui est totalement différente des autres. Pour la plaie du sang, par exemple, la Torah te dit comme quoi Dieu a dit à Moshe et à Aaron de taper sur le nid. C'est pas Moshe qui l'a fait, c'est Aaron, parce qu'il ne fallait pas cracher dans l'assiette où il a mangé et qu'il a été sauvé par le nid. Sur le premier nid. Et tous les autres, ils ont été échangés. Oui. Raison de plus. C'est-à-dire que ça a chané, s'il veut. Tout à fait. On a posé tous la même question. Alors pourquoi on te dit que la fête de Pessah, c'est quoi ? Parce que j'ai sauté sur les maisons juives, j'ai épargné les maisons juives et j'ai frappé les maisons égyptiennes. Ça veut dire quoi ? Quand je t'explique à un enfant qui veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'il a sauté sur les maisons juives ? Ça veut dire que dans cette rue, il y a 20 maisons, il y a 10 maisons égyptiennes, 10 maisons juives, une juive, une non-juive, une juive, une égyptienne. Chaque fois que Dieu, il avance, il saute sur la maison juive et il frappe la maison égyptienne. Moi, je te demande combien de maisons tu as en Égypte, combien de rues tu as en Égypte. Et automatiquement, la question qui nous dérange, combien de temps Dieu a dû prendre pour pouvoir s'occuper de la plus dépriménieure ? Alors on sait très bien que Kachatzotalaï, Dieu l'a dit qu'en un instant, ça sera vers le milieu de la nuit, pour ne pas dire exactement quand. À ce moment-là, Dieu va frapper les égyptiens, Pharaon est venu au milieu de la nuit pour aller voir Moshe et Aaron dans les suppliants en disant je t'en supplie, sortez d'ici. On a parlé déjà tout à l'heure sur le fait que la dernière fois que... Juste à vous rappeler ça ? Pendant que la plaie était en train de se passer, il n'y avait pas une maison en Égypte, il n'y avait pas un mort à la Torah, on a dit. Mais sauf qu'avant quand Moshe est venu voir Pharaon, il a dit je ne veux plus vous voir, sortez d'ici. Et Moshe l'a dit t'as bien dit, tu ne verras plus, nous on ne viendra plus te voir. Si quoi que ce soit, c'est toi qui viendras nous voir. Et c'est ce qui s'est passé pendant la paix des 10e plaies, la moindre de premier-né, c'est Pharaon qui les a cherché, je vous en supplie, sortez d'Égypte, quittez ce pays parce qu'il y a tout le monde en train de mourir. Surtout comme l'Hydrach nous raconte, c'est lui qui avait peur qu'il allait mourir parce que lui aussi c'était un premier-né. D'accord ? Comme on dit tout le temps que ça ne le regarde pas personnellement, il ne se sent pas concerné. Hein ? Ah mais il pensait qu'à lui. Il n'est même pas concerné. Il pensait qu'à lui. Comme tous ces tyrans qui ont toujours existé dans l'époque. Revenons à la question qu'on a demandé tout à l'heure qui est, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu est dit ? Donc la question elle est la suivante. Est-ce que Dieu, il a vraiment eu le devoir et le besoin de passer d'une maison à une autre ? Ou bien, il te dit je suis passé en Égypte. Dieu est descendu en Égypte, il a fait une tournée de 5 minutes et sans le passage. Prenons un simple exemple qu'on peut comprendre aujourd'hui. On t'a dit que le président il va arriver dans tel quartier. En règle générale, dans n'importe quel pays, normal, pendant des jours ou des semaines, si ce n'est pas quelque chose qui est à la dernière minute, on commence à nettoyer les fleurs, on commence à nettoyer la rue, on commence à faire embellir le quartier s'il y a quelque chose qui ne va pas pour pas, que quand il va se promener, tu vois qu'il y a des dégâts. Ça veut dire quoi ? Que tout le quartier bénéficie du fait que le président est venu dans le quartier. En règle générale, c'est ce qui se passe. Donc on peut dire que Dieu a décidé je vais passer en Égypte puisque je vais passer automatiquement à l'état collatéraux. C'est que les juifs, je vais passer pour m'occuper du peuple juif, pour les sauver. Et au passage, ceux qui leur ont fait du mal, eux, ils vont partir de ce monde et ils vont mourir. Ou bien, le verset qu'on dit tous les soirs de Pessah, que Dieu a dit je vais sauter d'une maison à une autre. C'est un travail qui est beaucoup plus dur, c'est un travail qui est beaucoup plus important. Et la question qu'on a demandé tout à l'heure, est-ce que Dieu avait besoin de faire une telle chose ? Dieu qui est tout puissant, déjà les diplômes on a parlé la semaine dernière que l'importance des diplômes c'était pas tellement pour les Égyptiens, c'était beaucoup plus pour le peuple juif. Pour que le peuple juif prenne connaissance et réalise qu'il y a un Dieu sur terre. Mais il a besoin vraiment de passer d'une maison à une autre. Apparemment ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est ce que nous répétons tous ici présents et tous les peuples juifs, tous les soirs de Pessah dans la Haggadah, qu'on appelle la fête de Pessah parce que Dieu l'a décidé de sauter d'une maison à une autre et d'épargner les maisons juives et de frapper les Égyptiens. Quelle est la réponse ? Tu es le rabbin ? Le rabbin Jérémie, pour ceux qui ne savent pas, il s'est en face de nous. Alors ? Quelle est la réponse ? Quelqu'un a une idée ou pas ? Jérémie Lévy. Est-ce quoi la réponse ? Personne ? Oui ? Peut-être pour remarquer aussi les Égyptiens, pas seulement Pharaon, mais les Égyptiens, pour toucher plus... Très bien, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu faire ça différemment sans se prendre la tête, sans se fatiguer, sans agir de la manière... C'est la dernière plaie. Il avait annoncé 10 plaies. C'est la dernière. C'est-à-dire que puisque tu ne veux pas qu'il aille au chômage si vite, donc tu dis tiens, travaille encore dur encore quelques temps, après tu ne vas pas te proposer. Non. Il y a quelque chose ici de beaucoup plus profond que ce qu'on va voir ensemble. Donc on aborde dans le chiffre 2, la fin du chiffre 2, le commentaire de Rachid sur le verset précédent. Laisse entendre le contraire. Rachid en beau... La vraie question, c'est pourquoi il faut refuser les étendues lui-même ? D'abord, qu'est-ce qu'il est parti faire ? Numéro 1. Numéro 2, est-ce qu'il est passé de passage ? Automatiquement, on va dire qu'il n'a rien fait, c'était juste pour la galerie, pour la photo, sur le journal, ou bien il est vraiment passé de maison en maison ? Et les deux ont dit... D'un côté, il t'a dit « Vain parti », « Vain parti », ça veut dire « Je vais traverser, je passe. » Ce n'est pas forcément que je m'applique dans chaque détail, c'est moi qui gère la bataille. Mais de l'autre côté, on t'a dit qu'on appelle la fête de paix, parce que Dieu l'a décidé qu'il va sauter sur chaque maison. C'est pour ne pas compter sur le projet qu'il ne s'est pas impliqué. C'est ce qu'il a fait les derniers neuf plays. Vous êtes en train d'essayer d'imaginer la chaîne comme un homme. il y a des deux, 100%. C'est pour ça qu'on a répété cinq fois, on va répéter une sixième fois qu'on est en train de parler d'Ibrat Torah et la chaîne de l'Adam. Depuis le départ, on a dit qu'on est en train de parler comme un langage humain. C'est ce que la Torah essaie de nous expliquer. Parce que sinon, on ne parle plus rien. Dieu est partout, il n'a pas besoin de descendre, il n'a pas besoin de venir. C'est la même chose que Pharaon, il a dit c'est le doigt de Dieu, la main de Dieu, etc. Tu as raison. Regardons Rachid, et c'est Dieu qui l'a dit je vais traverser. Très bien, mais la question elle est alors en quoi est différent la dixième plaie, en quoi est différent la dixième des premiers neufs ? C'est la seule dans laquelle on te dit que tu dis toi aussi dans l'aggada tous les soirs de Pessah deux reprises que ce sera moi et pas un ange, moi et pas un envoyé, moi et pas telle personne, ce sera moi et personne d'autre. Un IHM, c'est moi Dieu. C'est ce que tu dis dans l'aggada tous les jours. Il a été de plus en plus grand. Très bien, donc tu vois bien qu'il s'est impliqué ici. Comme dans n'importe quel domaine quand on va d'abord qu'il se biais et ensuite au fur et à mesure il n'y a pas de temps carré. Très bien, donc moi je te demande pourquoi. Pourquoi il a eu besoin de faire une telle chose ? Comment il n'aurait pas pu agir différemment ? Il avait vraiment besoin de s'impliquer lui-même. Toi-même, tu viens de dire qu'il est capable de tout faire. Il a dit je vous pourrais sortir d'Egypte d'une imposition. Il est en train de dire quelque chose que c'est M. le rabbin Jérémie Lévy. Il est en train de dire que Dieu il est en train d'impliquer que le but comme on l'a dit de la semaine dernière le but d'Egypte il ne faut pas l'oublier un instant ce n'est pas tellement pour les Égyptiens et c'est ce qu'on en voit ce soir. Les Égyptiens c'était les dégâts conatéraux. Le but principal et c'est la raison pour laquelle on va voir à la fin pourquoi Dieu s'est impliqué lui-même à venir descendre et faire la distinction entre les maisons juives et les maisons égyptiennes avant d'arriver à la réponse finale. des envoyés dans tous les sens où néanmoins ça peut porter à côté on dirait je vais idolater ange machin ange machin parce que la Torah a dû faire attention contrairement à ce que les gens à l'époque avaient l'habitude de servir le soleil la lune les étoiles les astres en disant que c'est tous des dieux et Rama mais tu as dit que la différence qu'on ne devait pas faire cette erreur c'est tous des envoyés de Dieu des missionnaires de Dieu mais Dieu c'est celui qui le dit il nous a donné une promesse il est obligé de la réaliser lui-même il a dit je vais sortir une seconde Moshe c'est qui Moshe c'est Dieu par excellence Dieu parle à travers Moshe dans tous les matins dans la prière tu dis il y a Aminu Bashem ou Moshe Abdo dans ces cas là c'est Moshe qui a traversé on peut comprendre comme ça très bien donc Moshe c'est lui qui représente Dieu sur terre donc c'est Moshe qui a fait la dixième plaie non justement parce que là Dieu il dit à Moshe c'est moi qui va passer ce qu'on vient dire Dieu il dit c'est moi qui traverse je vais traverser va avanti et Dieu il dit ça à Moshe à deux reprises d'une fois très bien alors c'est ce que je demande pourquoi on revient au point de ne pas et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant les juifs en égypte ne se sont pas soufferts jusqu'à maintenant alors juste alors pourquoi on n'essaie pas de ne pas s'impliquer les premiers neufs d'après toi ils auraient dû s'impliquer sur chacune des plaies pourquoi juste maintenant moi j'ai une question oui 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 non on parle de la terre d'égypte quand tu parles les députés c'est dans la terre d'égypte oui terre de gauchon oui on parle pas de ça ça s'était exclu ça n'a rien à voir c'était d'égypte oui si tu veux c'était le paradis sur terre on va voir après le dernier paragraphe du 2 avant de passer au 3 Pessah pour Dieu le sacrifice est appelé Pessah évoquant le fait que Dieu sauta et passa par dessus les maisons des enfants d'Israël qui a été permis les maisons des égyptiens Dieu sautait d'égyptien en égyptien et l'enfant d'Israël au milieu a été épargné ok les juifs n'étaient pas à Gauchon et les autres autour pas forcément la terre de Gauchon c'était au départ on a changé d'époque maintenant c'est un nouveau roi si ça aurait été juste tout le monde à terre de gauche ça n'aurait plus d'histoire et l'esclavage des juifs en égypte c'était surtout de l'égypte on est rentré à 70 ans on l'a ressorti rien qu'en hommes 600 000 c'était pas tous confinés dans un territoire c'était pas un ghetto le pharaon de l'époque c'est plus le même pharaon que maintenant on est déjà à une autre époque il y a des termes qui se sont multipliés fructifiés etc on va voir ensemble chers amis 5 réponses l'explication est la suivante qu'est-ce que ça veut dire vers un parti le problème c'est qu'ici Dieu il emploie deux termes et on sait encore une fois que quand la Torah on emploie un terme un verbe c'est précis une fois Dieu il te dit je vais traverser la terre d'égypte et de l'autre côté quand Dieu il dit à Moshe ce qu'il va faire cette soir-là il dit au milieu de la nuit je sortirai en égypte la question elle est est-ce que tu sors ou tu traverses c'est une grande différence quand tu dis à ta femme je descends pour traverser la route ou traverser la ville ou quoi que ce soit ou je descends pour sortir pour prendre de l'air tu peux sortir et rester sur place et tu peux traverser ça veut dire que tu bouges pourquoi Dieu il doit changer son terme une fois il te dit je traverse et une fois il dit je sors ça c'est la première difficulté qu'on a on doit arriver à la conclusion qu'on va arriver deuxièmement qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu il te dit je vais sortir je vais sortir vers où d'abord numéro un est-ce que Dieu il a besoin de sortir est-ce que Dieu il sort quelque part c'est la première question et deuxièmement on a vu que Dieu n'est pas sorti pour le premier neuf et c'est ce que je te demandais tout à l'heure pourquoi pour le premier neuf il n'est pas sorti et pour cela il est sorti troisièmement qu'est-ce que ça veut dire sortir ça veut dire qu'ici apparemment Dieu cherche à faire quelque chose de particulier et de précis qu'il n'a pas fait jusqu'à présent pour libérer le peuple juif d'ailleurs Dieu dit lui-même va et red le at-silom yann mitzrahim Dieu dit clairement c'est comme mon but ce soir je ne suis pas là pour m'amuser je suis là pour une seule chose sauver le peuple juif comme il a dit tout à l'heure oui justement définitif jusqu'à maintenant c'est un musée si on peut dire avec les plaies qui ont duré comme on l'a vu la semaine dernière après les différentes avis une semaine et trois semaines de repos ou bien trois semaines de la plaie et une semaine d'aventissement peu importe ça fait 11 mois qu'il y a les plaies il y en a marre stop maintenant ce soir je descends pour libérer le peuple juif et la question qu'on a demandé tout à l'heure si ça c'est le but pourquoi Dieu dit que je vais passer de maison en maison pour frapper les égyptiens ça veut dire encore quel est son but tu cherches à sortir pour frapper les égyptiens ou tu cherches à sortir comme tu dis à Macher pour sauver le peuple juif tu vas me dire c'est la même chose peut-être que c'est la même chose mais la réalité elle est qu'il faut savoir quel est le but principal et quel est le but secondaire est-ce que le but principal qui fait en sorte que Dieu agisse et fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent et qu'il ne refera plus qui est de descendre sur terre pour pouvoir s'occuper de sauver le peuple juif ou bien toute sa descente elle est là juste pour frapper les égyptiens la Torah te dit d'abord il n'a jamais dit à qui que ce soit qu'il va descendre sur terre comme là il a dit à Macher je vais descendre je vais passer etc viens Rachi et Rachi a commencé à donner la réponse très simple qu'est-ce que ça veut dire je vais traverser comme un roi qui traverse d'un endroit à un autre qu'est-ce que ça veut dire oui mais de l'autre côté quand je dis traverser ça veut dire je ne suis pas là pour visiter le pays c'est comme les touristes on te dit qu'il y a je ne sais pas combien de millions de touristes en France mais il a dit que la grande majorité ils traversent la France ils ne sont pas là pour être en France traverser c'est pour traverser c'est du passage quand j'entends pas parce qu'il est tellement grand on va tout de suite voir quand Dieu dit je vais traverser dans l'endroit à un autre ça veut dire que si tu dis que Dieu est la seule raison pourquoi il descend sur terre c'est pour frapper l'Egypte c'est de la bêtise Dieu n'est pas là à perdre son temps à descendre sur terre juste pour frapper les Égyptiens pour ça ça suffit de traverser traverser c'est de la bêtise au passage le but principal c'est comme Dieu il a dit lui-même tout à l'heure à Moshé mon but pourquoi je descends c'est pour sauver le peuple juif ah au passage je dois m'occuper d'écarter tous ceux qui ennuient tous ceux qui dérangent je vais le faire aussi il n'y a pas de problème mais le but principal c'est d'abord de vous voir sauvés on dit que les pompiers américains c'est des voyous une fois qu'il y a eu un feu au 2521 New York juste à côté du bureau de la vie et la vie l'a dit à un de ses secrétaires en 92 la vie l'a dit à un de ses secrétaires de faire attention qu'ils n'arrivent pas jusqu'ici parce qu'on dit qu'ils se comportent comme des voyous et qu'ils cassent tout sur la passage et c'est vrai c'est vrai c'est quelque chose que j'ai eu la chance de voir à plusieurs reprises depuis le départ quand ils viennent dans un endroit ils ne cherchent pas à comprendre d'où, quoi, quand ils viennent avec les haches avec les couteaux avec les grandes scies ils cassent tout sur la route ils sont prêts à détruire la maison pour les pompiers américains juste pour à la fin se rendre compte qu'il y avait un petit feu quelque part et que ça suffisait de verser, je ne sais pas quelques litres d'eau mais en attendant toute la maison je ne sais pas du contraire mais je ne pense pas que tu aurais voulu que tu fasses ça chez toi parce que tu as un petit feu quelque part efficace, pas efficace il y a des manières de faire alors après on va rentrer dans les détails est-ce qu'ils font ça par plaisir ou pas mais on dit c'est leur manière c'est leur comportement viens Dieu il te dit moi je descends pour aller sauver le peuple juif au passage j'ai des dégâts collatéraux au passage je dois m'occuper d'éliminer nos ennemis je vais éliminer les ennemis mais dire que j'ai que ça à faire à descendre pour éliminer les ennemis c'est pas ça mon but mon but c'est de sauver le peuple juif et c'est pour ça que Rach il vient et te donne une explication au départ en te disant en un seul passage en un seul coup tout le monde va être frappé c'est pas qu'il va commencer à s'impliquer dans chaque détail en faire le jugement de chaque le détail de chaque c'est pas le but le but c'est de sauver le peuple juif en un seul instant il a réussi à éliminer la logique nous dit comment tu peux penser à un instant que Dieu n'avait rien d'autre à faire que de passer de maison en maison pour s'occuper à frapper chaque maison égyptienne ça aurait dû durer des mois c'est pas quelque chose qui est normal regarde dans le 3 Dieu traverse-t-il ou sort-il pour la 10ème plaie Moshé dit ainsi à parler l'éternel au milieu de la nuit je sortirai dans l'Egypte tout promener dans le pays d'Egypte pérure pourquoi Dieu sort-il alors qu'il ne le fit pas pour les autres plaies la sortie de Dieu ici signifie un acte particulier pour sauver et libérer les enfants d'Israël ainsi qu'il est écrit je descendrai le sauvet de l'emprise de l'Egypte ainsi était aussi le but de la sortie de Dieu en Egypte afin de sauver les enfants d'Israël et de les libérer alors pourquoi est-il précisé que Dieu traversera et frappera les égyptiens si le but c'est de sauver le peuple juif c'est pourquoi Raché explique que Dieu ne s'est pas rendu en Égypte spécifiquement pour l'appeler de premier-né mais seulement comme un roi qui traverse d'un endroit à l'autre pour un autre but pour sauver et libérer Israël c'est pourquoi Raché explique ensuite qu'un seul passage et un seul instant tous seront frappés pour préciser que la plaie leur fut infligée en passant il n'y avait pas d'attention individuelle et particulière pour chaque Égyptien tous furent frappés comme une seule personne maintenant on va comprendre la question qu'on a demandée tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire le mot Pessah on a dit tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire Pessah pourquoi on fait on appelle cette fête la fête de Pessah parce que Dieu décide de sauter sur les maisons juives ou pas sortir les chèmes je vais sauter sur votre maison alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ne peut pas commencer à danser dans les deux mariages ou il est passé au passage ou il s'est impliqué dans chaque maison si de toutes les façons on dit qu'il a sauté sur les maisons égyptiennes pour sauver chaque maison juive ça ne veut pas dire qu'il est passé juste avec un passage il a traversé c'est bien obligé de dire qu'il était ici impliqué dans chaque détail si tu me dis que le but c'était pour sauver le peuple juif pourquoi tu me dis qu'il a dû sauter de maison en maison s'il est passé rapidement il est passé rapidement il est passé rapidement de la même manière qu'il a frappé tous les égyptiens automatiquement qui reste en vie les juifs quand on va m'impliquer à descendre dans chaque maison pour aller savoir s'il y a un juif ou pas via la Torah il te dit que non pour frapper les égyptiens c'était du passage pour sauver le peuple juif Dieu s'est impliqué à chaque instant de maison en maison pour s'assurer qu'il n'y ait pas un juif qui soit frappé et là on va comprendre pourquoi le nom de la fête on va tout de suite voir parce que Rachid te dit que si jamais un juif se trouvait dans une maison égyptienne est-ce qu'il était frappé ou pas si jamais il y avait un égyptien on va voir on va tout de suite voir si jamais il y avait un égyptien dans une si jamais si jamais il y avait un égyptien dans une maison juif il était frappé ou pas on va voir il y a un autre problème excuse-moi vas-y vas-y non mais on parle d'Hachem qui descend lui-même pour faire cette tâche donc déjà il a demandé par ses offerts donc c'est lui-même qui le fait est-ce qu'il y a besoin vraiment qu'il y ait des signes des choses comme ça ça c'est pour nous c'est pour que nous on soit prêt c'est pour que nous on soit prêt mais la question elle est plus loin on va voir tout de suite la question elle est plus loin on va arriver ça plus tard si tu as un juif qui a souffert jusqu'à présent par les égyptiens que le soir de la libre peu importe que le soir de la libération quand Dieu te prévient et te dit faites attention ne pas rester dans la rue parce qu'il y a l'ange de la mort qui tourne et qui va frapper n'importe quelle personne qui n'est pas protégé et je passerai dans chaque maison etc et que toi-même tu as décidé j'en ai rien à faire je préfère aller boire un café avec lui ou aller boire un thé avec lui aller boire une anisette avec lui est-ce que ce juif mérite d'être sauvé c'est ça où on va en arriver est-ce qu'un juif que malgré tous les avertissements malgré tout ce que Dieu lui a dit jusqu'à présent de ne pas être chez les égyptiens de faire attention parce que les égyptiens vont être frappés et tu as une épidémie qui tombe sur leur maison et lui il a décidé tu sais quoi juste ce soir c'est là je dois aller boire un thé avec mon patron il n'y a qu'un sixième des juifs qui sont sortis d'Egypte c'est avant c'est dans la quatre chers pendant la plaie de ténèbres Dieu il a fait en sorte que ceux qui n'ont pas voulu sortir ne sont pas sortis on a passé la plaie de ténèbres non la dernière plaie la plaie de ténèbres oui 100% il y a un sixième qui est sorti d'Egypte d'accord alors où tu vas en arriver dans ces cas-là il y a tué des juifs pourquoi il y a ceux qui sont des juifs s'ils ne sont pas sortis c'est qu'ils c'est ceux qui ne voulaient pas sortir ceux qui ne voulaient pas ceux qui ont c'est la différence qu'on te dit entre la délivrance d'Egypte et la délivrance avec Mashiach c'est qu'en Egypte ceux qui n'ont pas voulu sortir ils ne sont pas sortis le Mashiach serait là ça n'existera pas un juif qui ne veut pas sortir oui c'est pas seulement spirituel c'est matériel aussi il y a des matières c'est pas seulement spirituel reconstruire le temple etc c'est matériel mais ceux qui n'ont pas voulu sortir vous avez dit avant qu'ils sont décédés pendant la crise d'Egypte oui décédés c'est-à-dire que ceux qui restent automatiquement c'est les gens qui voulaient sortir très bien et néanmoins ça se peut qu'ils veulent sortir ça se peut que juste soit quand je te dis qu'il ne faut pas aller chez ton patron égyptien ou ton copain égyptien ou ton voisin égyptien tu as décidé que juste ce soir tu as envie d'aller bien sûr qu'il y en avait bien sûr qu'il y en avait c'est la raison pour laquelle c'est là où on va en arriver pourquoi Dieu il a dû faire ce qu'on appelle un nettoyage individuel pourquoi il a dû faire ce repérage individuel pour s'assurer qu'il n'y ait pas un juif qui soit oublié même si c'est un juif qui apparemment ne méritait pas de sortir d'accord regardons le 4 cela exprime à quel point les peuples israéliens appréciés chérie auprès de Dieu alors que Dieu frappe les premiers égyptiens en passant dans cette même opération il sort pour sauver Israël en Egypte Dieu en personne sort dans toutes les allées de l'Egypte pas pour frapper les égyptiens mais pour sauver et libérer chaque juif même ceux qui sont entre les maisons et des égyptiens cela a été le début de la libération d'Israël c'est que la dixième plaie pas comme on peut penser jusqu'à présent que c'était une plaie pour les égyptiens c'était déjà le début de la gueule le début de la délivrance du fait que Dieu il est parti s'assurer qu'il n'y ait pas un juif qui soit abandonné et qui soit oublié même s'il est dans un endroit où il n'a pas lieu d'être ce soir il ne mérite pas d'être là c'est prenons un exemple pour aujourd'hui soir de Kippo peuple juif est réuni à la synagogue tout le monde est en train de prier tout le monde est en train de gêner c'était un juif qui a décidé que juste ce soir j'avais envie d'aller manger à un McDo pourquoi pas c'est dit tu sais quoi justement ce soir je suis garanti que les routes sont vides il n'y a pas de problème de stationnement tous mes amis ne vont pas me voir je pourrais est-ce que ce juif mérite aussi d'être pardonné et d'avoir tout ce qu'il a besoin cette année ou pas c'est exactement la même question qu'on a c'est ce qu'on voit dans la paracha c'est ce qu'on est en train de voir c'est ce qu'on est en train de voir c'est ce qu'on est en train de voir et ça c'est ce que ça c'est ce que la chassinou nous explique et c'est ce qu'on est en train de voir d'abord dans Rashi je verrai Dieu a dit je place mes yeux pour m'assurer que vous êtes occupés à la pratique des mitzvot et je sauterai sur vous quelle différence si Dieu y passe ou si Dieu y sort on a déjà dit tout à l'heure que ce qu'on dit dans la Gada tous les soirs de Pessah Dieu a dit que la libération du peuple juif d'Egypte était par Dieu Birvodob et Atzbo c'est Dieu lui-même qui est venu qui s'est impliqué à vouloir sortir le peuple juif d'Egypte pourquoi ? parce que pour Dieu il n'y a pas de différence entre le plus grand et le plus petit et là je reviens à ce que je veux dire justement quand tu parles de quelqu'un comme nous bien sûr que nous on sait faire la différence de ne pas être dans la rue de ne pas être chez les Égyptiens ce soir que l'ange de la mort est en train de sortir pour frapper de le promener qu'est-ce que juste ce soir tu as décidé d'aller voir ton ami égyptien tu ne pouvais pas choisir un autre soir tu ne mérites pas de sortir jusqu'à présent j'ai de la patience pour toi ce soir je n'ai plus de patience pour toi c'est pour ça qu'on avait besoin que Dieu descende et s'implique pour aller dans les fins fonds d'Egypte savoir où se trouvent des maisons juives où se trouvent des juifs même dans les maisons égyptiennes ou bien une maison juive où quelqu'un il a dit que c'est quoi ce soir je mange l'agneau pascal viens faire la fête avec moi le dernier repas de famille parce qu'après demain je m'en vais en vacances viens avec nous manger et juste dans sa maison il a décidé d'avoir 5 égyptiens et 5 amis juifs et il s'est dit au moins je l'aurais épargné Dieu ne va pas passer dans la maison viens Dieu leur montrer que même un tel juif Dieu il vient et il est présent pour lui ce soir pas seulement il est présent il va le sortir de l'endroit où il se trouve et ce qu'on a dit tout à l'heure la grande différence de la manière comment Dieu il a agi envers les nations et comment il a agi envers le peuple juif c'est qu'envers les nations c'était du passage c'était pas le but principal c'était pas le but essentiel alors que quand tu parles du peuple juif puisque Dieu il aime le peuple juif sans aucune logique et sans aucune raison c'est ce qu'il y a écrit dans le texte Dieu il te dit dans Malachie j'aime le peuple juif Dieu nous a choisis qu'on dit tous les matins dans la prière qu'est-ce que ça veut dire il nous a choisis la chassidou t'explique que c'est pas un choix entre une pizza au thon et une pizza au fromage parce qu'à ce moment là il n'y a pas de choisir c'est deux choses différentes on parle de deux choses qui sont exactement les mêmes le corps juif est exactement la même chose qu'un corps non juif non moi j'ai décidé que je choisis les juifs pourquoi c'est ce que Dieu il a voulu il a demandé d'abord au peuple ça c'est après non ça c'est après pardon ça c'est après c'est après c'est pas maintenant ça c'est après on n'a pas encore reçu la Torah après qu'on a reçu la Torah c'était les hébreux oui mais c'était pas des béni-israëls 100% mais Dieu l'avait décidé de les libérer Dieu l'avait décidé de les sauver il a sauvé ce peuple mais après c'est très bien on parle pas maintenant de la Torah on parle maintenant au stade où on est maintenant au stade où on est maintenant il a décidé qu'il voulait les sauver il a décidé qu'il voulait agir pour eux et cause de cet amour que Dieu a pour le peuple juif Dieu a décidé de si on peut dire se contracter descendre sur terre pour s'assurer personnellement du bien-être de chaque juif qui est sur terre il est où juste au milieu entre ceux qui ont péri juste avant avec les ténèbres alors que peut-être c'était les mêmes qui ont invité des égyptiens le lendemain pourquoi les pauvres je ne veux pas dire ça pourquoi les autres ils ont péri juste avant la réponse est dite à l'heure ceux qui ont péri c'est ceux qui n'ont pas voulu sortir là on ne parle pas de ceux qui ne veulent pas sortir on parle de ceux qui ne voient pas la différence et qui se disent ce soir on peut avoir un dernier grillage ensemble on peut faire encore une fête ensemble ce soir laisse-moi faire la fête ensemble mais justement c'est ce que je suis en train de te dire tu parles d'un juif qui est d'un niveau tellement bas qu'il a oublié toutes les souffrances qui viennent de te dire attends avançons la parasha dans deux semaines Béchalach qu'est-ce qu'on va voir dans Béchalach Béchalach c'est la semaine prochaine Béchalach on va commencer à rentrer dans une période où on va voir le peuple le plus tordu sur terre pour ne pas dire qu'ils s'appellent les juifs mais presque comment est-ce possible que la semaine prochaine on ne parle pas ici dans dix ans la semaine prochaine après être sorti d'Egypte après la shira qu'on va lire dans la parasha la semaine prochaine le peuple juif se plaint qu'on n'a pas à quoi manger ils se plaignent contre Moïse en disant tu préfères qu'on meure dans le désert c'est pour ça qu'on les a fait sortir on se rappelle tout ce qu'on a eu de gratuit en Egypte ça revient à ta question Christophe t'as oublié tout ce que tu viens de souffrir toi tes parents tes grands-parents 86 ans de l'Holocauste pas 5 ans 86 ans 300 bébés juifs par jour dans lesquels pharaon se trempait dans leur sang et tu oses venir dire à peine à quelques jours après tu préfères retourner parce que je n'ai pas envie de mourir en Egypte ça paraît bizarre ça paraît bizarre mais c'est la réalité naturelle qui le raconte et une fois qu'il leur a donné à manger avec la main ils se sont plaint qu'on n'a pas d'eau et une fois qu'ils ont eu l'eau on n'a pas la viande une fois qu'on n'a pas la viande chaque chose était chaque semaine il y a une autre plainte c'est des lourds c'est des juifs tout court j'allais te dire c'est pas qu'on va parler du mal des peuples juifs on le fait aujourd'hui aussi comment on le fait je te dis qu'on le fait aujourd'hui aussi on ne le fait pas de la même manière je parlais ce matin avec quelqu'un en lui disant qu'est-ce que tu dis dans les brachats tous les matins je parlais avec quelqu'un l'importance des brachats tous les matins il me dit c'est vrai ça ne me dit rien ces trucs je vais te traduire un peu que tu comprennes on parlait quelques minutes une brachante dit que Dieu l'a fait en sorte qu'il habille les gens nus qu'est-ce que ça veut dire non, qu'elle est pauvre les riches que Dieu nous a donné de quoi s'habiller après on dit la brachat de pouvoir se lever les gens qui sont courbés qu'est-ce que ça veut dire tout cas nous on a dormi on est à la terre horizontale maintenant on peut se mettre de manière verticale qui guide les pas de l'homme qu'il a donné la possibilité de faire la distinction entre la nuit et le jour qu'il a donné le servant à un être humain bref les différentes bénédictions qu'on dit tous les matins après on commence à dire que Dieu fasse en sorte qu'on puisse contrôler notre mauvais penchant qu'on puisse ne pas avoir affaire avec un mauvais voisin avec un mauvais penchant avec un mauvais œil je dis qu'est-ce que tu prends la tête qu'est-ce que tu demandes tous les matins la même chose laisse tranquille t'es pas besoin je dis je rentre dans ton jeu tu dis t'as pas besoin t'as pas besoin moi je te demande une autre question première phrase qu'un juif il dit tous les matins c'est quoi je remercie mon Dieu de m'avoir rendu mon âme pourquoi faire pourquoi faire quel était le but de remercier il avait un devoir de te rendre ton âme il avait un devoir de faire l'ensemble qu'il soit en vue aujourd'hui combien de gens ne se sont pas réveillés ce matin tu dis t'as besoin d'être sur terre peut-être que t'es en trop peut-être que t'es arrivé avec le Big Bang peut-être que t'es arrivé avec l'évolution peut-être que t'es arrivé microbe qui ont éclaté qui a fait que t'es arrivé tu te demandes qu'est-ce que tu fais sur terre et néanmoins tu es tellement content d'être sur terre et tu as déjà des plans de qu'est-ce que tu vas faire cet été et l'hiver prochain et dans un an et dans deux ans et tu poses même pas un instant la question peut-être que tu seras aujourd'hui ce sera le dernier jour qu'on peut être sur cette planète et c'est la raison pour laquelle on vient tous les jours tous les matins en étant reconnaissant cette schizophrénie du peuple juif de vouloir toujours dire merci on se lève en disant merci on va dormir en disant merci on commence la prière en disant merci pourquoi ? parce qu'on accepte le fait que rien ne nous est dû rien ne nous est dû pourquoi je te dis quand tu dis qu'à l'époque ils étaient bizarres aujourd'hui aussi on est bizarre tu vas voir un juif tu lui demandes pourquoi tu ne fais pas telle et telle chose et pourquoi tu ne voudrais pas faire telle chose mais qu'est-ce que tu prends la tête avec la religion pas de soucis mais pourquoi dès qu'il y a un malade tu demandes de faire une bénédiction pourquoi dès qu'il y a un souci tu dis faites une prière pour moi laisse tomber la prière alors ça c'est pas on va dire les cas extrêmes mais dans les cas de tous les jours c'est exactement la même chose on veut tout on attend tout mais dès qu'on te demande de faire un petit effort ou juste se concentrer pendant que tu pries on te dit laisse tomber tranquille on a comme un gros niveau sans autre chose bien sûr qu'on ne va pas se comparer à ce peuple égyptien alors justement on a vu les diplés nous c'est pour ça que je te dis d'abord on les voit tous les jours deuxièmement j'allais te dire c'est pour ça c'est pour ça justement qu'on explique depuis la semaine dernière que les diplés n'étaient pas faits pour les égyptiens c'est pour que les juifs rentrent dans leur tête s'habituent à savoir s'habituent à agir à intérioriser à digérer à comprendre de manière la plus profonde que c'est eux qui doivent comprendre qu'il y a un dieu sur terre les égyptiens n'en ont rien à faire ça même était le but d'Égypte et c'est la raison pour laquelle encore une fois on a rien d'expliquer pourquoi Dieu lui-même décide de s'impliquer et de descendre pour sauver ce peuple avec la paix de la dixième plaie qui est la mort des premiers-nés pas tellement pour les égyptiens pour les égyptiens ils auraient pu le faire en un coup en passant en une seule fois là ils montent pour montrer comme quoi je vous aime tellement je suis prêt à descendre juste pour vous et pour vous je suis prêt au mieux à la planète à descendre à faire un changement que j'ai jamais fait et avec ça comme je te dis une fois qu'on est passé d'Égypte on a tout oublié mais en attendant on est sorti regardons dans les chiffres 5 quelle est la différence entre la traversée et la sortie selon le racisme de tout la libération d'Égypte vint par Dieu en personne par son naissance béni soit-il au-delà de tout lors de l'enchaînement des mondes c'est pourquoi à ce niveau très élevé tous sont punis à une seule traversée car devant la grandeur de Dieu même les grands et petits sont tous au même niveau cependant tout ceci n'est valable que pour les nations alors que pour le peuple d'Israël il est connu que même d'un niveau aussi élevé son amour est pour les enfants d'Israël ainsi que le texte l'affirme j'aime bien la creve dans Malachi ce qui exprime le fait que Dieu a choisi les enfants d'Israël par un choix sans raison maintenant on va comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure pourquoi Dieu il a dû agir d'une manière qu'il a demandé que je verrai le sang qu'il y a sur les linteaux je vais sauter sur vos maisons vous n'allez pas être endommagés il ne va rien vous arriver Rachid nous dit ah qu'est-ce qu'on fait dans le cas où tu as un juif qui se trouvait dans une maison égyptienne comme on a dit tout à l'heure que juste ce soir il a décidé de faire des grillades avec son ami égyptien est-ce que lui va être frappé parce que la Torah elle te dit que Dieu va sauver les maisons juives c'est pour ça que le verset te dit vous n'allez pas être affecté par ce virus vous n'allez pas être affecté par ce microbe vas-y tu vois bien que la majorité ne voulait pas sortir c'est beaucoup plus pire c'est une chose je me demande une question une holocauste de 86 ans des gens qui étaient à Auschwitz pendant 5 ans pendant 4 ans tu peux penser à un instant qu'ils ne voudraient pas sortir d'Auschwitz tu dis c'est une chose réfléchir sur ce que tu es en train de dire 86 ans pourquoi tu n'es pas comparé 86 ans c'est plusieurs générations il y a des mecs qui sont nés là-dedans ils ne font pas bouger prends la dernière génération prends ceux qui sont là depuis 20 ans ce n'est pas 5 ans de l'ocauste 86 ans d'esclavage pas seulement esclavage très renforcé je dis encore une fois mais ils ont connu tout ça comment tu veux comment tu peux penser à l'instant que quelqu'un ne veut pas sortir pourquoi tu poses à l'instant que quelqu'un ne veut pas sortir finalement justement Moshe au départ il est venu il a dit adieu elle le l'a amenée qu'est-ce que ça veut dire de venir tout d'un coup leur faire croire qu'il y a un dieu qui a dit qu'ils vont sortir ils ne vont pas réussir à croire ils sont tellement engloutés dans l'Egypte dans l'exil dans les travaux forcés qu'ils ne vont pas vouloir sortir mais finalement on n'en tient plus là on a déjà passé un an des plaies une après l'autre ils se sont rendus compte ils se sont rendus compte que Dieu est là pour eux que Dieu voulait faire sortir tu peux penser à un instant qu'il y a un tordu qu'après tout ce qu'il a souffert avec toutes les atrocités qui sont passées en Egypte il ose dire j'ai pas envie de sortir tu dis oh c'est normal non c'est pas logique et néanmoins c'est ce qui se passait et néanmoins c'est ce peuple que Dieu voulait faire sortir pourquoi on va parler la semaine prochaine pendant la traversée de la Merouche quand les égyptiens sont en train de se noyer les anges dans le ciel sont contre Dieu en disant pourquoi tu sauves les uns et tu noies les autres ils sont exactement les mêmes à la loue 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 pourquoi tu as décidé de sauver les uns sur les autres parce qu'il n'y avait aucune pourquoi Dieu l'a demandé de donner les deux mitzvots au peuple juif avant de sortir des chutes ils n'avaient aucune mitzvot ils n'avaient aucun mérite ils n'avaient pas de mitzvot ils n'étaient pas de sortir en quoi je viens de te dire que la majorité ne voulait pas sortir la majorité est restée mais tu me dis qu'il ne veut pas sortir c'est une chose mais ça te montre que quoi ça te montre que quoi ça te montre que quoi qu'on est tellement dans la tête ancré avec cette mentalité égyptienne cette manière de vivre égyptienne que même les plus grandes souffrances on a pu souffrir on n'en a rien à faire et quand quelqu'un il vient il te montre la lumière tu dis laisse-moi tranquille j'ai envie de toujours cette histoire oublie de l'âtre il n'avait aucune bien il n'avait pas seulement c'est ce que l'agmarale dit que les anges sont venus se plaindre contre dieu quand elle a noyé les égyptiens en disant pourquoi tu noies les uns et tu sauves les autres les deux sont exactement les mêmes alors eux ils sont idolâtres c'est quoi dieu il a décidé moi j'ai envie de sortir dieu il a décidé moi j'ai envie de les dieu il a décidé moi mais c'est ce qu'on a train d'arriver c'est justement à ce qu'on a train d'arriver à la conclusion écoute une seconde oublie les habits dieu il est en train de leur montrer en leur disant pour que vous puissiez sortir pour que vous puissiez être libérés je vous demande faites ces deux mitzvot qui étaient le sacrifice de l'une de pascal et de la circoncision on verra la semaine prochaine pourquoi juste ces deux c'est ce que dieu il voulait pour montrer leur donner un certain mérite pour pouvoir mériter de sortir mais revenons à ce qu'on est en train de dire si jamais tu avais un juif dans une maison égyptienne il méritait d'être sortir de quoi on parle on parle ici d'une situation la plus tordue sur terre ce soir c'est la nuit de la libération prends le camp de juifs ce soir tu sais que les américains ils arrivent ils ouvrent les portes ils cassent tous les barres de fer et ils disent aux malheureux juifs squelettes qui sont encore vivants qui ne sont pas encore des cadavres vous allez pouvoir sortir et ce soir le juif a décidé d'aller manger des grillades avec un SS est-ce que hier il a tué ses parents c'est exactement le cas que Rachid te parle moi c'est la question que je t'ai posée justement ça existe mais bien sûr encore une fois ça existait puisqu'il ne méritait pas de sortir et c'est pour ça que Dieu il est venu et il était obligé de leur faire néanmoins là c'est ce que la Torah te dit avec tout ce qui s'est passé avec tout ce qui s'est passé avec tout le mal que les égyptiens ils ont fait avec les diplés que les égyptiens ils ont reçu tu n'as pas trouvé quelque chose de mieux à faire ce soir que de manger des grillades avec un égyptien quelqu'un de normal t'aurait dit reste mourir avec lui puisque Dieu il a dit je vais sauver les maisons juives et je ne vais pas sauver les égyptiens puisque toi tu as décidé d'être chez lui tu mouriras avec lui tu n'as rien à faire ici en étant sauvé viens la Torah elle te dit au contraire alors que Dieu il a dit clairement un point important va t'aimble 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 je ne suis pas t'aimble donc Dieu il dit au peuple juif je vous demande de ne pas sortir de chez vous jusqu'à demain matin parce qu'il y a l'ange de la mort dans la rue et toi tu as décidé néanmoins ce juif a décidé d'aller dans une maison égyptienne viens la paracha elle te dit que Dieu il te montre comme quoi il a un tel amour envers le peuple juif que lui-même descend et ça c'est la réponse à ce qu'on a demandé au départ il n'a pas envoyé quelqu'un lui-même il est descendu en Egypte dans les endroits les plus tordus en Egypte dans les endroits les plus improbables où un juif peut se trouver il n'a pas là-bas envoyé un ange puisqu'un ange n'aurait pas été capable de le faire un ange n'aurait pas fait cette distraction un ange a décidé d'être dans le quartier des terroristes tu te fais exploser avec une mort il ne fait pas une différence si tu es quelqu'un d'innocent néanmoins Dieu il a décidé que moi je rentre pour aller sauver tel juif et Rachid nous parle avec différents cas même si le contraire quand tu as un égyptien qui est dans une maison juive lui aussi devrait mériter d'être sauvé regardons dans le 7 le 6 cela explique une particularité extraordinaire de la sortie de la sortie pour Israël qu'est-ce que ça veut dire je reconnais très ce sang et je vous épargnerai le fléau n'aura pas de prise pour vous si un hébreu se trouve dans la maison d'un égyptien sera-t-il frappé comme celui-ci le texte vient t'enseigner que le fléau n'aura pas de prise sur vous viens alors habite et dit la chose suivante par le fait même que ce juif se trouve cette nuit dans une maison égyptienne on comprend la bassesse de son état spirituel après tout ce qu'ont fait les égyptiens en juif après toutes les plaies que les égyptiens ils ont reçu cet homme est encore dans la maison d'un égyptien et à quel moment dans cette même nuit où il reçut l'ordre d'offrir l'agneau pascal pour être sauvé et qu'il fut mis en garde quant à vous que personne ne sort de sa maison jusqu'au matin et pourtant du fait de l'amour que Dieu porte pour chaque juif il descend en personne pour sauver même ce juif dans l'emprise de l'égypte est-ce que c'est possible qu'il y en a qui ont voulu à Dieu en réalité qu'ils ont voulu à Dieu ils ont voulu pour les 80 années où ils ont très bien et c'est la raison pour laquelle je te dis que c'est pour ça que Dieu l'a décidé malgré tout c'est moi qui descend on est en train de répondre à la question qu'on a demandé tout à l'heure pourquoi il y a une distinction avec les autres quel enseignement on apprend de ça dans la vie de tous les jours parce qu'aujourd'hui on n'est plus en égypte aujourd'hui on est peut-être il y a des quartiers égyptiens dans certaines villes mais on n'est pas en égypte qu'est-ce qu'on apprend dans la vie dans la vie de chacun d'entre nous et surtout pour le service de Dieu pour nous ça c'est le point le plus important combien de gens disent je suis prêt à faire un effort pour un juif mais à un certain niveau un juif qui a un certain standard un juif qui a une certaine pratique mais de descendre de mon niveau de terminer pas seulement d'apprendre de fermer mon livre d'études pour aller me rabaisser pour un juif qui est le plus bas sur terre qui n'a absolument aucune connaissance aucune pratique que le moment où Dieu lui dit de ne pas se trouver chez un égyptien il est prêt de le faire pour lui il laisse tomber tant pis pour lui il n'a qu'à être abandonné viens à la paracha de cette semaine elle te dit que tout au contraire Dieu nous a montré l'exemple elle a une phrase dans l'agmara qui est répétée sans arrêt l'agmara brechot page 58b ça suffit à nous d'être exactement comme notre maître la Torah te dit que Dieu est la miséricorde on doit avoir miséricorde Dieu visite les malades on visite les malades Dieu est la pitié on doit avoir pitié si Dieu lui-même a décidé qu'il était prêt de descendre dans la nudité de la terre l'endroit le plus pire qui existait à l'époque était l'Egypte pourquoi ? pas pour frapper les égyptiens puisque pour ça il aurait pu s'en débarrasser sans descendre Dieu lui-même a dit je descends pour aller les sortir sortir qui ? pas seulement des juifs de beau niveau des juifs de haut niveau des juifs innocents mais aller sortir les juifs les plus pires ceux qu'ils étaient même jusqu'à être installés en train de manger des grillades avec un égyptien alors qu'ils n'auraient jamais dû le faire à toute votre raison aujourd'hui comment on peut venir oser dire moi je ne vais pas salir mes habits moi je ne vais pas descendre de mon niveau pour aller m'occuper avec un juif qui est tellement loin qui est tellement éloigné matériellement ou spirituellement je n'ai pas tant peur pour lui de la même manière que Dieu il a agi de telle sorte pour s'assurer que chaque juif était libéré la même chose Dieu nous a promis qu'avec la goulotte et ma chère va faire venir aucun juif restera en exil mais ça commence par nous par chacun d'entre nous de ne pas mettre un X sur un juif et ne pas dire puisqu'il a un niveau tellement bas puisque c'est un juif qui habite en Seine-et-Marne laisse tomber il faut l'oublier un juif qui habite à Charenton qui habite en 94 qui ne pratique pas encore il y a le rabbin Rui qui est là pour lui il y a beaucoup de gens qui vont s'occuper du mais ne voit pas mais allez chercher un juif qui habite à 80 kilomètres à 100 kilomètres qui est totalement non pratiquant qui est totalement mécréant qui est totalement opposé qui ne fait absolument rien lui laisse tomber ne prends pas ton temps avec lui viens à la paracha de cette semaine et dire que Dieu il a dit lui-même moi je m'en occupe moi je descends et si Dieu il a fait c'est ce que nous aussi pas seulement peu le fermons-dois le fermez dans les derniers paragraphes l'enseignement sortir pour approcher chacun de nos frères juifs vers Dieu chacun de nous doit également sortir pour approcher tous nos frères juifs sans exception ainsi nous mériterons la délivrance maintenant un serviteur doit se suffire d'être comme un maître son maître comme l'a dit l'agmara brachot de même que Dieu en personne descendait en Égypte l'infamie de la terre l'endroit de l'infection de la pureté afin de faire sortir Israël de là-bas de même chaque juif doit descendre de son propre niveau pour sauver les enfants d'Israël y compris les enfants pris en captivité et même si à cause de sa descente il se salira les vêtements on parle bien sûr spirituellement bien entendu d'une façon autorisée d'après la halakhah or la délivrance de l'ensemble du peuple juif dépend de la délivrance de chacun car dans la libération future personne ne restera en exil ainsi du fait de notre préoccupation dans ce sens Dieu nous aidera dans cette tâche et nous serons ainsi libérés maintenant comme la Torah nous dit que tout celui qui va s'occuper d'un autre juif Dieu il le rembourse mille fois plus la phrase que l'agmara répète à chaque fois son coeur et sa tête deviennent raffinés éclaircis mille fois plus qu'il aurait dû prendre mille heures pour apprendre le fait qu'il donne de son temps qu'il donne de sa vie qu'il donne de son énergie pour un autre automatiquement en peu de temps il peut faire ce que quelqu'un d'autre aurait fait en beaucoup plus de temps voilà chers amis un enseignement riche qu'on apprend dans la paracha de cette semaine voilà la réponse pourquoi Dieu il a dû lui-même aller descendre traverser ne s'occuper pas parce que l'égyptien comme on peut penser que le deep play était pour les égyptiens bien sûr c'était pour les égyptiens mais du passage le but principal était pour s'occuper de chaque juif pour sauver chaque juif pour aller voir même les juifs qui ne méritent pas d'être libérés qui ne méritent pas d'être sortis et l'enseignement que Dieu a donné pour chacun d'entre nous comment nous devons tous le faire dans la vie quotidienne même si c'est pas ce qui est politiquement correct même si c'est pas ce qui est à l'aise même si on aurait tellement préféré s'occuper seulement d'un juif qui est plus ou moins pratiquant plus ou moins traditionnel mais un juif qui ne fait absolument rien qui est totalement athée qui est totalement éloignée matériellement et spirituellement viens la tour elle te dit sois content et sois suffisant pour toi de faire au moins comme Dieu l'a fait et à ce moment là tu mériteras que Dieu s'occupe de toi très bonne soirée à tous et le cours sera tout à l'heure un replay sur Google Play et puis un temps sur l'appel et à demain si Dieu veut pour le prochain cours Sous-titrage ST' 501